Bonjour, mon nom est Antoine Guillon, j'habite dans le Languedoc-Russillon à Vaillant, un petit village de l'Hérault où je peux pratiquer le trail tous les jours avec un beau temps, trail et vélo. J'ai été vainqueur l'année dernière du Challenge Ultra Trail World Tour et puis vainqueur de la Diagonale des Fous et puis quelques Ultras en actif spécialisé dans l'Ultra. J'ai commencé le sport tout gamin, j'ai commencé vraiment à courir à l'âge de 12 ans. Auparavant j'étais déjà un peu tout fou à aimer faire du vélo, courir dans les bois, ça a été je crois dès que j'ai commencé à marcher en fait, j'ai adoré ça, bouger. Et puis la course à pied, je m'en suis un peu lassé sur la route vers l'âge de 23-24 ans, j'ai fait une petite coupure sportive pendant quelques années parce que j'avais un métier assez difficile avec les lagages. Et puis quand je l'ai arrêté à l'âge de 30 ans, j'ai repris la course à pied parce que ça me manquait vraiment et je l'ai commencé sur les sentiers. Et puis un jour j'ai entendu parler d'un trail que je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert la discipline à cette occasion et puis en même temps j'ai découvert que j'avais vraiment des capacités dans le tout-terrain, dans les grandes ascensions. Et puis c'est venu naturellement, ce contact de la nature, ce contact des gens, les échanges, c'était complètement différent de ce que j'avais connu auparavant. Et je me suis vraiment reconnu dans cette discipline et j'en ai fait une spécialité aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Alors la course, elle représente beaucoup pour moi parce qu'elle réunit tout ce que j'aime dans la nature, avec sa proximité, son côté sauvage, son côté aussi inaccessible. Parce que proximité, j'entends par là d'être vraiment au contact avec elle quand on est dans les petits sentiers, mais en même temps elle est assez difficile d'accès parce que c'est assez vertigineux, c'est austère. Et j'aime beaucoup l'harmonie qu'il y a entre le minéral et le végétal et puis toute la variété qu'on peut rencontrer quand on traverse l'île d'un bout à l'autre. Et puis du côté sportif, c'est l'engagement, c'est la fête, c'est donc la difficulté parce que ça dure plus de 24 heures. Et je me reconnais vraiment là-dedans et les gens sont gentils aussi. C'est une course qui est assez simple dans son approche et très difficile dans sa pratique. Pour moi, la nutrition occupe une grande place dans la performance parce qu'il faut nourrir son corps pour qu'il soit au top. Et ça passe vraiment par la qualité des choix dans l'alimentation, les choix dans la supplémentation aussi. Et puis on parle de l'alimentation avant mais aussi pendant l'épreuve, après en récupération. Donc pour moi, ça fait complètement partie de l'approche de la discipline. Alors au quotidien, je veille à l'équilibre acido-basique de mon estomac. Donc je fais un choix d'aliment de manière à m'écarter au minimum de cet équilibre. Donc il y a toute une catégorie d'aliments que je ne consomme pas. Ensuite, je veille selon mes objectifs, selon mon entraînement du moment, à pouvoir renouveler ma fibre énergétique. Donc je vais être sur une alimentation un peu plus dosée sur les protéines. Je vais faire attention quand je suis en charge aussi à ne pas me déminéraliser. Et c'est aussi pendant mes entraînements, je veille à avoir une boisson énergétique qui vient compenser les pertes. Donc c'est tout un calcul. Alors avant la compétition, je m'applique à faire mes recharges glucidiques. Je m'applique donc à surtout ne pas faire d'excès dans les acidités. Mes recharges glucidiques, je les fais beaucoup à base de riz, à base de légumes secs quand je suis à entre une semaine et à quatre jours. Après, je fais attention aux fibres aussi. Je veille toujours à manger des légumes et je les prends d'abord crus. Ensuite, plus je m'approche de la course, ils sont cuits. Je fais attention à toute cette petite alchimie. Ensuite, le jour de la course, j'ai surtout une base de boissons énergétiques. Et ensuite, pendant la course, je mange quand même pas mal de riz, de patates douces, rarement des gels. C'est exceptionnel. Je peux avoir un gel en secours au cas où. Barre énergétique, c'est plutôt en début de course, tant que je peux assimiler assez facilement. Et ensuite, je suis plutôt sur de la pomme de terre et du riz. Alors en récupération, je prends la boisson de récupération dans la demi-heure qui suit mon arrivée. Ensuite, je refais un peu de recharge glucidique, mais pas trop en quantité pour ne pas charger mon estomac qui est fragile après la course. Mais quand même un minimum de manière à ne pas être réveillé sans cesse la nuit pour manger. Parce que c'est ce qui se passe après un ultra. Souvent, on a un sommeil entrecoupé parce qu'on a faim. En général, je sais que j'y ai droit. Je me réveille à 3h, 4h du matin, 2 nuits d'affilée. Et je me prépare déjà des légumes. J'aime bien me remuneriser avec pas mal de légumes. Des protéines avec un peu de poisson, une viande blanche. Et puis après, je reprends une petite alimentation normale. Alors, sur les produits énergétiques, pour moi, avec Iphinov, j'ai vraiment tout un super équilibre sur la boisson. C'est vraiment ma base. Je sais qu'avec cette base de boisson énergétique, je peux vraiment pallier au maximum de dépenses, déjà. La boisson aussi en récupération qui fait la base de la récupération derrière. Et puis après, le long de l'année, je vais prendre du reminéralisant. Ça va être un peu ça, ma base de travail sur l'année. Je pense que j'ai une alimentation équilibrée, avec très peu d'écart. Ce n'est pas pour autant des sacrifices. Ce sont juste des choix. Et il y a tellement de variétés que moi, je prends toujours plaisir à manger. Ah bon, plus si mignon, c'est le chocolat. Le chocolat. Et si j'ai bien couru, mes enfants me préparent toujours un gâteau au chocolat. Quand j'ai fini ma course, c'est le défi. Moi, je me suis associé à EFinov parce que pour moi, ça représente la garantie d'avoir la réussite dans ma pratique. Avec une approche qui me plaît beaucoup, naturelle. Et il y a de la recherche et il y a vraiment une vraie base concrète avec une gamme étendue et vraiment sérieuse. Donc pour moi, c'est vraiment un gage de réussite. Alors beaucoup, l'hydraminov et la boisson amino en récupération, ça c'est vraiment l'essentiel. Quelques barres aussi. Et il m'est arrivé de faire une préparation de gel avec la boisson en secours. Mais assez rarement, mais il y a cette possibilité, oui. Le message que je passerai, c'est qu'on a une discipline qui est très tentante. On a envie d'aller sur les longues distances. C'est surtout la prudence. C'est-à-dire, pour prendre plaisir et pouvoir avoir la chance de continuer à faire du sport longtemps, c'est de ne pas griller les étapes. C'est surtout ça mon message. Sous-titrage Société Radio-Canada